Le rôle de l'archive, il est tout à fait particulier parce que, notamment l'archive de presse, c'est que l'accès à l'archive est quelque chose d'excessivement important, c'est la matière base de la revue et du site RetroNews. Donc on a besoin de revenir à cette matière-là qui doit être aussi décryptée par les universitaires, mais qui est aussi un mode d'appropriation pour tous qui est extrêmement important, c'est-à-dire de lire une archive d'un temps donné, c'est toujours évocateur intérieurement parce que les mots ne sont pas les mêmes, parce que la prégnance de l'archive est là, donc il y a une vraie force à l'archive. Le côté théologique de l'histoire et que l'histoire est déjà écrite et que tout est déjà écrit, ce n'est pas vraiment un sujet parce que tous les angles ne sont pas encore abordés. C'est-à-dire que ce que nous on essaie de faire, c'est aussi renouveler, donner un champ d'expression à des sujets de recherche actuels, c'est-à-dire que tout ce qui est le genre, mais aussi la vision des autres en général, le champ social, la représentation sociale, ce n'est pas du tout un champ qui est épuisé. Alors dire que l'histoire, en fait, tout est écrit, c'est un peu dommage de dire ça parce que la matière, en fait, est loin d'être inexploitée. Il y a plein de jeunes chercheurs qu'on fait écrire, nous, jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, mais qui ont une nouvelle manière d'aborder le sujet. Et les archives de presse, c'est une matière qui est très peu exploitée, qui n'est pas suffisamment exploitée parce que chaque jour, vous avez 40, 50, 60 canards qui vont parler de ce qui se passe. Et en fait, c'est autant d'interprétations, autant de visions du monde, etc. Donc quand on aura fini de décrypter ça sur un champ qui, encore une fois, fait quasiment trois siècles et demi, sans compter jusqu'à aujourd'hui, on est en fait sur un fond qui est extrêmement abyssage, je dirais, de regards sur le monde, de connexions à l'intérieur du monde, qu'il faut quand même interpréter et lire. L'idée avec cette revue, c'était effectivement à la fois d'éclairer l'actualité à la lueur de la presse du passé et de faire découvrir l'histoire à travers ces trois siècles d'archives de presse. Donc nous, avec cette revue, on vise à la fois les férues d'histoire qui vont découvrir des choses grâce à cette revue et le grand public qui peut être intéressé, et on l'espère, par le traitement de ces questions d'actualité, des questions d'actualité brûlantes. Dans le deuxième numéro, on traite à la fois des élections, on traite des questions de migration et puis de la boxe, donc ça peut intéresser les fans de boxe. Donc ces thématiques brûlantes d'actualité qui sont éclairées grâce au travail des historiens et des universitaires à la lueur du passé permettent d'intéresser normalement le grand public également. Dans le prologue, c'est Delphine Diaz qui l'écrit, donc elle parle de cette bois noire et de cette espèce de sismographe qu'est la presse dedans. Et oui, ça remonte à il n'y a pas si longtemps que ça, c'est-à-dire que la presse a été une collection difficile à exploiter pendant excessivement longtemps, et qu'il y a une dizaine, quinzaine d'années, la bibliothèque notamment a fait tout un effort de numérisation, de conservation, sur une presse qui est en train de partir en déliquescence, voilà, donc c'est assez important de revisiter ça, et de se poser la question de qu'est-ce qui a témoigné le monde. Donc on est vraiment sur cette question-là, et oui, on est à un point de bascule, tout à fait, parce qu'on a enfin les outils, on a enfin aussi un mode éditorial justement, on a aussi une affinité, c'est-à-dire que les questions d'aujourd'hui qu'on se pose sur l'espace médiatique, sur les réseaux sociaux, sur ce qu'on raconte à la télévision, etc., c'est vraiment des questions similaires, ou en tout cas des questions sur lesquelles il peut y avoir une concordance et des divergences, mais clairement il y a un sujet de parallélisme et d'interrogation avec hier, aujourd'hui, que les archives de presse portent à merveille. Donc, notre ambition avec Retro News et Étienne Manchette, qui travaillent avec Maïa Güven aux éditions Lattès, sur la conception de cette revue, c'était de montrer que dans cette époque de surinformation, de désinformation, à certains égards, le regard des historiens sur des thématiques d'actualité, et ce que nous apportent les archives de presse, est aussi passionnant que nécessaire. Donc, ce qui est intéressant, par exemple, dans ce deuxième numéro de la revue Retro News, c'est de voir comment on pense parfois que la violence dans un contexte de campagne électorale a été créée par les réseaux sociaux. Pas du tout. On voit bien à quel point la presse, en 1893, s'est totalement déchaînée, se lançant dans une campagne de dénigrement de Clemenceau, qui voulait se représenter comme député du Var. La droite nationaliste s'est vraiment lancée, a lancé une campagne de dénigrement. D'ailleurs, il n'a pas été réélu. Et donc, on voit que la violence dans ce contexte de campagne électorale n'a pas été inventée par les réseaux sociaux, et que donc, à certains égards, et c'est tout le but de la revue, on peut apprendre des choses sur aujourd'hui, grâce à cette presse du passé, puisque l'ambition avec RetroNews, c'est vraiment de lire hier pour penser aujourd'hui et préparer demain. Le but de RetroNews, c'est de montrer comment l'histoire, notamment à travers ses archives de presse, peut nous permettre de penser aujourd'hui et de préparer demain. Donc, il n'y a pas forcément de nostalgie dans cette appellation RetroNews. Nous, au contraire, c'est plutôt de montrer comment l'actualité, elle est aussi dans le rétroviseur, que des questions d'actualité aujourd'hui l'étaient déjà à l'époque, et comment leur traitement, notamment par la presse à l'époque, peut nous apprendre et nous apporter des clés de compréhension pour aujourd'hui. Et nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de mêler et de donner la parole aux universitaires, parce qu'il y a vraiment cette volonté commune à la thèse et nous, de faire écrire d'une certaine manière, c'est-à-dire de vulgariser, au sens très légitime du terme, ce que peut être l'histoire, de ce que peuvent être les champs de recherche aujourd'hui, autour de ce que raconte la presse. Et donc ça, pour nous, c'est une ambition. Après, on s'est dit, et c'est une interrogation qu'on a eue pendant la fondation La Première avec Maïr, c'est notamment de se dire, voilà, où est-ce qu'on va arriver au point de fiction, de friction plutôt, pour arriver justement, qu'est-ce qui vous a amené, vous, à l'histoire ? Nous, c'est les romans policiers, c'est la BD, c'est la fiction en général, et donc on a voulu introduire aussi cette partie-là de faire écrire des gens qui n'ont rien à voir, pas du tout avec l'histoire, mais qui n'ont rien à voir avec le champ universitaire, et qui vont sortir aussi d'autres types de récits de cette matière base qu'ils ont, et qui c'est la matière archive. Alors nous, de toute façon, sur 3 siècles et demi, on a un volume de temps, et c'est pour ça qu'on fait appel à autant de personnes qui sont expertes dans leur domaine, c'est-à-dire que la Révolution française, qui va être introduite dans le troisième numéro, qui est un moment de presse absolument extraordinaire, il y a 300 titres d'un seul coup qui émergent, parce que expression, parce que volonté de changer le monde, de défaire ce qui existe, etc. Donc oui, nous, en fait, on rentre dans des champs qui sont un peu différents de temporels. Notre ambition restera, avec cette revue Retro News, en partenariat avec le site de presse de la BNF, de découvrir l'histoire par la presse, et d'éclairer l'actualité à la lueur de cette presse du passé. Pour notre prochain numéro, trois thématiques d'actualité également, puisqu'on reste sur une ambition trimestrielle, quatre numéros par an. Donc le numéro 3 de Retro News sortira en mai, avec comme grande thématique, héros et héroïnes, les grandes explorations et le cinéma, l'âge d'or. L'historique, on a créé des nouvelles rubriques qui sont assez importantes pour nous, à la fois des choses assez légères, entre guillemets, c'est l'histoire d'un mot, donc par exemple là on a l'histoire du mot vampire qui est présent, donc d'où vient ce mot et comment il se transforme avec le temps. On a aussi des choses sur les réclames qui font enfin leur entrée dans la revue, donc c'est un gros versant de la presse, la pub dans la presse c'est quand même le sujet qui va s'instaurer tout le long du 19ème, donc ça c'est vraiment un sujet. Nous on essaie d'extraire aussi certains éléments, on a par exemple Anaïs Albert qui nous fait un excellent papier autour de la réclame liée aux grands magasins à crédit, donc qui ne sont pas du tout les grands magasins qu'on connaît, mais qui sont ceux qui vont imposer et dire à l'ouvrier, achetez à crédit, n'ayez pas peur. Donc ça c'est vraiment un sujet qui est important. Et on a introduit aussi un autre versant de la presse qu'on ignore un peu, qui est ce qu'on a appelé nous un cahier images, et qui va reprendre aussi tout ce qui est photographie de presse notamment. Donc ça permet aussi de tout ce qui est à côté des articles proprement dit, des archives de presse et des photos qui sont intégrées dedans, prendre aussi d'autres versants de ce qui est créé par les agences de presse notamment. Donc c'est les agences rôle de la bibliothèque et qui sont des photographies absolument extraordinaires. On a ça sur les boxeurs, on a ça sur les élections bien sûr, avec notamment un Jaurès qui dit « je me suis sacrifié pour toi » et qui est une affiche électorale de l'époque. Et en fait ça permet aussi de montrer différents aspects de ce qu'est la presse, parce que c'est aussi des photos qui circulent de par le monde. Merci d'avoir regardé cette vidéo !